La République démocratique du Congo connaît une persistance de l'épidémie de choléra. A Kinshasa, la capitale, et dans chacune des provinces du nord et du sud Kivu, les chiffres sont importants. 100 cas par semaine et par province depuis le début de l'année 2018. Selon le gouvernement, c'est la pire épidémie de choléra jamais connue par le pays depuis plus de 20 ans. Clarisse Bamikina est une habitante de Kinshasa. Son fils âgé de 5 ans a failli succomber à la maladie le 31 décembre 2017. Il a perdu connaissance pendant 4 jours. Mon fils était vraiment malade. Nous avons passé 6 jours au centre de traitement, mais maintenant il va beaucoup mieux. Clarisse habite Kanluka, un quartier pauvre de Kinshasa mais bondé. Bien que les épidémies de choléra surviennent régulièrement dans ce pays, elle affirme que son quartier connaît cette épidémie pour la première fois. C'est la première fois que nous avons le choléra à Kanluka. Nous connaissons d'autres quartiers de Kinshasa qui ont été affectés par cette maladie. Mais c'est la première fois que le choléra touche la population ici. Avec une population de 12 millions d'habitants, Kinshasa fait face à d'énormes difficultés d'accès à l'eau potable et à de bonnes conditions sanitaires. Ce qui facilite la propagation du choléra, une maladie d'origine hydrique. Le gouvernement congolais a quant à lui ouvert des centres de traitement gratuits dans toute la ville et les agents de santé pulvérisent du chlore pour aider à arrêter la propagation de la maladie. Merci. 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 Merci.